Donc ok, on est ici, voilà, ça ce sont les commandes de la ferme sur laquelle nous sommes en train de construire. Actuellement nous-mêmes on a essayé d'acheter le sable et puis le ciment, donc ils ont déjà fait les briques, mais compte tenu de la saison pluvieuse, franchement, la pluie nous a attaqué et nous rencontrons actuellement des difficultés. Alors, donc qu'est-ce que je veux dire ? Je suis en train de dire que c'est la bonne qualité pour la construction d'une ferme qui est dans une zone baffonneuse. Je dis bien dans une zone baffonneuse. Si votre zone là, s'il y a trop d'humidité là-bas, utilisez les briques à base du sable X et du ciment X. Il y a des qualités de sable et puis il y a des qualités de ciment. Voilà, c'est lui qui veut davantage d'informations au niveau des qualités de sable qu'il faut utiliser. Vous-même, quand vous avez regardé la couleur de ce ciment, à dire de ces briques, vous voyez, le sable qu'on a utilisé est vraiment différent des sables que d'autres personnes utilisent. Voilà, donc ok, actuellement, bon, c'est pas encore sec, voilà, mais la pluie nous fatigue énormément. Donc, une fois que c'est sec, voilà, alors la direction serait à Aboudé-Madenke, voilà. Donc, une fois que c'est sec, là, automatiquement, on part à Aboudé. Ici, on est venu, on a fait les briques, là, dans la zone de Sikensi. Je dis bien dans la zone de Sikensi et qui seront transportés dans un camion sur la zone d'Agbofeu. Voilà, donc je dirais que, bon, dans quelques semaines, voilà, tout serait bien sec pour être chargé. Voilà, tout serait sec pour être chargé. Donc, si vous avez besoin, ça veut dire que vous avez besoin de la bonne qualité de sable et de ciment pour construire votre ferme avicole, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre des informations au niveau des composants du sable et du ciment. Voilà, ciment, là, vous allez voir qu'il y a des qualités de ciment, mais il y a des ciments qui sont beaucoup proportionnels à un sable. Quand vous mélangez le ciment à un certain type de sable, je vous affirme que vous êtes en face du béton. Mais par contre, il y a d'autres, là, quand tu mélanges ça dans le sable, là, quand ça sèche même, là, c'est comme biscuit, ça, c'est casse-casse. Mais là, c'est pas le cas. C'est bien dû et à n'importe quel moment, c'est chaud.